Bonjour à tous, on est ici au musée de la vie bourguignonne où l'on évoque la vie autrefois au 19e et début 20e siècle en Bourgogne et je vais vous parler aujourd'hui des veillées d'autrefois. Il faut savoir qu'à cette époque là les gens vivaient majoritairement à la campagne et vivaient au rythme des saisons et les veillées d'autrefois se passaient en automne et en hiver généralement entre la Toussaint et le début du printemps et c'était l'occasion de se réunir tous ensemble avec la famille les amis les voisins pour faire des travaux domestiques discuter échanger mais aussi faire des économies puisque c'était l'occasion aussi de participer tous ensemble d'apporter du bois de chauffage mais aussi des chandelles c'est d'ailleurs de là que vient l'expression faire des économies de bout de chandelle milieu 19e fin 19e c'est dans la pièce principale de la maison que tout le monde se réunit donc la cuisine donc vous avez une reconstitution juste ici et on se rend assez vite compte que l'élément central de la cuisine c'est la cheminée puisque tous les meubles autour s'organisent autour de cette cheminée et ses trois fonctions principales sont de se chauffer cuisiner et de s'éclairer et s'éclairer c'est très important surtout à l'époque où l'électricité n'existait pas puisque on va effectuer un certain nombre de travaux donc plus on va s'approcher de la cheminée mieux on va voir et plus on va s'en éloigner plus on va être dans l'obscurité ce qui fait qu'on va devoir utiliser un certain nombre d'éclairage d'appoint comme par exemple la bougie ou encore les lampes à huile on en a quelques exemples comme par exemple le creusio qui est une lampe à huile qui va être suspendue et donc ces travaux vont être possibles grâce à cet éclairage par exemple les femmes effectuaient des travaux de couture de dentelle de tricot les hommes eux fabriquaient des paniers donc ils faisaient de la vannerie ils cassaient les noix également pour fabriquer de l'huile ensuite ils réparaient aussi et fabriquaient des outils en prévision de travaux futurs tous ces travaux là étaient importants et la lumière le rendait possible mais cette lumière va conférer aussi une ambiance un peu particulière à la pièce un peu mystérieuse propice vraiment aux contes et aux histoires qui étaient racontées par les anciens qui s'installaient juste ici près de la cheminée pour instruire et partager leurs expériences avec les plus jeunes et la famille parfois c'était même les colporteurs qui passaient de village en village c'était des marchands ambulants qui racontaient ces histoires en échange du gîte et du couvert ils rapportaient par exemple les dernières nouvelles des villages alentours les villages voisins ou même de la région ça permettait de se tenir informé alors que la télévision n'existait pas le journal télévisé de 20 heures non plus cette société elle va évoluer bien sûr fin 19e début 20e siècle la société change les modes de vie se transforment la famille également puisque les jeunes vont plutôt partir travailler en ville la famille va être de plus en plus éclatée on va aussi moins se réunir par nécessité puisque le coût du chauffage et de l'éclairage va baisser donc les traditionnels veillés comme on les connaissait vont disparaître peu à peu et finalement c'est autour de la radio puis de la télévision que tout le monde va se réunir les soirs maintenant et c'est ainsi que se termine notre visite j'ai été ravie de partager avec vous l'ambiance de s'éveiller d'autrefois merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à revenir au musée de la vie bourguignonne pour découvrir d'autres scènes de la vie d'autre bon bon